Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque des Samboules. Donc aujourd'hui pour lui approuver, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Bandit à Marseille » de Eugène Saccomano. Donc l'éditeur c'est Seguier et la collection c'est l'indéfini. Bandit à Marseille. Alors Eugène Saccomano, voilà, on le connaît sur RTL et sur Europe 1, il a présenté les matchs de foot, les amateurs de football le connaissent bien, sa voix est reconnaissable entre Rome Hill, bon moi le foot j'y connais pas grand chose, mais en tout cas je voulais vous présenter ce livre. Alors il est disponible au Samboules, il est classé dans les romans policiers, mais il faut savoir qu'il se trouve un peu, on va dire, entre le roman policier et le documentaire. Eugène Saccomano, il a commencé sa carrière au Provençal, à Marseille, dans le journal Le Provençal à Marseille, dans les années 60. Et à l'époque, c'est le premier qui s'est lancé dans un livre sur la pègre de Marseille, la pègre marseillaise, dans les années 60. Donc il a couvert autant les bandits que par exemple les gangsters qui travaillent avec la French Collection, autant avec, il a raconté l'histoire, ben voilà, des bandits, que ce soit les bandits corse, que ce soit les bandits de la mafia, que ce soit tout simplement le milieu marseillais. Donc pourquoi ce livre, il change un peu des autres livres sur le sujet ? Ben déjà, c'est parce qu'il est vraiment, il parle de ce qu'il connaît, quoi, parce qu'il, dans ce livre, il fait vraiment une enquête de terrain, quoi. Il va interviewer directement les gens et tout. Et contrairement à d'autres, à d'autres écrivains, ce qui est intéressant chez lui, déjà, c'est une, c'est que je trouve qu'il écrit très bien. Ça se dit vraiment très bien, c'est bien écrit, c'est vivant. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on ne sent jamais chez lui quelque chose d'apologique ou une admiration pour les bandits. Il rapporte vraiment ça comme des faits, mais très bien écrit, ça peut faire penser, je ne sais pas, aux journalistes qu'on faisait à l'époque, quoi, comme ça peut faire penser au journalisme gonzo américain ou des choses comme ça. C'est vraiment intéressant la façon dont c'est écrit. Et alors, on retrouve des non connus, on retrouve de Mémé Guérini, on retrouve l'écorce de la brise de mer, on retrouve tout ça. Et on retrouve aussi également, comme je disais tout à l'heure, la French Connection, les trafiquants d'héroïnes entre Marseille et New York. Voilà. On retrouve l'ambiance des films d'Alain Delon, de Borsalino, de ce genre de choses. Et donc, c'est une réédition, ce livre est sorti la première fois en 1968. Voilà. C'est pour vous dire l'époque, c'est vraiment cette époque-là. Et voilà, moi, je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage. Si vous aimez l'histoire de gangsters, si vous aimez ce genre de choses, vous allez y trouver votre compte. Mais sachez que voilà, que c'est vraiment bien écrit, que c'est intéressant et surtout, ça donne une autre vision de Gene Sacobano, quoi. On le connaissait essentiellement pour le foot. Moi, j'ai découvert avec ça qu'il avait eu une vie avant le football. Et quand on voit tout ce qu'il nous raconte et tout ce qu'il a vécu, enfin, tout ce qu'il documente, on se dit qu'on comprend pourquoi il est allé voir le foot après. Ça a dû... ça devait être plus calme, en tout cas. Voilà. Et il faut aussi savoir que c'est Marseille. Donc, vous allez retrouver là-dedans autant d'histoires de gangsters que aussi des pagnolades les plus diverses. Voilà, c'est marrant aussi, c'est très marrant. C'est les gangsters du Sud, quoi. C'est des gens horribles, mais qui ont un bas goût. Et on retrouve vraiment toutes ces choses-là, quoi. Tout ce qu'on peut trouver dans le Sud, surtout à l'époque. Voilà, c'est vraiment... c'est des gangsters au soleil, quoi. C'est vraiment ça. Donc, ça couvre tout. Par exemple, les bars américains, comme on les appelait à l'époque, le proxénétisme des vieux marlous, ce genre de choses. Donc, voilà. Mon coup de cœur à moi, c'est ça. Donc, il est classeur RP parce que c'est quand même assez littéraire. Vous pourrez le lire vraiment comme un roman. Ça se lit très, très bien. Donc, voilà pour mon coup de cœur. Et puis, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501